Salut mon gars ! Alors aujourd'hui on va faire une petite review sur ma nouvelle figurine que j'ai reçue, le Gotenks. Gotenks est très certainement mon Saiyan le plus... celui qui me tient le plus à coeur, que j'apprécie le plus. Par sa transformation, par sa... la transformation SSJ-3 en particulier, qui est la transformation de Gotenks et Trunks. Alors en 1995, j'ai reçu la toute première figurine, dans un format Panini. Vous voyez, c'était vraiment assez médiocre, la qualité n'était pas réellement au rendez-vous. Les détails des cheveux, des yeux, du nez, voilà, c'est assez médiocre. Et il faut avouer que maintenant, on a pris un gros niveau chez les customisateurs, chez les custom, qui font du travail bien plus joli, même chez le plus bas des randoms qui font de la custom. Pour vous dire que, vous voyez, bon bref. On va essayer de zoomer pour que vous puissiez voir qu'en 1995, c'était pas très fameux. Alors là, on zoom, on zoom, on zoom, voilà. Vous voyez ? On dirait un film d'horreur, quand il fait coucou, je suis là. Alors derrière, voilà, je vais d'abord vous montrer les cartes, et puis ensuite on partira sur la figurine que je vais vous montrer. Ne quittez pas, on revient tout de suite. Donc là, on est en train de faire la fusion, la transformation. Je vous montre ça vite fait, et ensuite on passe à la figurine. Ah, tu nous gênes, tu peux te pousser s'il te plaît ? Allez, on passe à la figurine, les gars. Et regardez la figurine que j'ai reçue. Attention, suspense, état sans comble. Alors là, vous pouvez voir le socle. Ah, il y a un petit souci au niveau du socle. C'est en voyant au niveau du zoom que je viens de le voir. Ah ouais, bah je ne sais pas, ça doit être l'exposition au soleil qui a dû faire une petite fondue, je ne sais pas. Bref, ce n'est pas très grave. Un socle, de toute façon, ça se change. Mais c'est surtout à la lumière du flash qu'on voit le défaut, donc ce n'est pas si dérangeant que ça. Attention, on monte. Et là, on peut voir que, si on va dézoomer un petit peu. Voilà. Waouh. Vous voyez que, hein, la différence, regardez la différence, regardez. Hein, la différence est flagrante. Au niveau du détail, au niveau du marquage, au niveau de la color, c'est juste incroyable le step-up qu'on a eu, quoi. Vraiment. Alors, au niveau des cheveux, Banana, il n'a rien à envier à Ken DSF-5, hein. Surtout qu'il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Plus, regardez-moi ça. Ça descend encore plus bas que les fesses. Regardez, regardez. C'est juste fou. Alors, au niveau des détails, de dos, vous voyez, même, je trouve que au niveau de la peinture, c'est vraiment sympa. Alors là, on a une belle peinture, une belle color, la peau est cool. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut le suspendre dans les airs. Ça, c'est vraiment un plus. Regardez, même la ceinture, tous les petits détails, la finesse, comme ça, retombe. Et puis, en plus, c'est que c'est... On dirait comme ça que c'est fragile et tout, mais en fait, non. Il y a une épaisseur suffisamment épaisse pour faire que c'est pas fragile, justement. Et là, de face... Ah oui, rien à dire. C'est une très belle figurine. On a vraiment bien évolué. Et fais voir, au niveau de la bouche... Même la langue, hein, c'est pas dégueu, hein. C'est bien réalisé, je trouve. Ah ouais. Voilà où on en est. On a vraiment bien évolué. Je suis content. Qu'en pensez-vous ?